Bonjour, ici Éric Laliberté et Brigitte Arrounier de Botte et Vélo. On est de retour ce matin, c'est au lendemain de notre huitième journée. On vous a envoyé un vidéo hier. On voulait faire un petit retour sur la démarche du pèlerin, parce que c'est quand même un moment important, cette première phase-là qu'on achève, qu'on vient terminer, la phase de conscientisation. On voulait revenir un petit peu sur cet état-là, les états qu'on traverse pendant ce moment. Parce que c'est un parcours qui est particulier. Ce n'est pas un simple voyage, vu qu'on est constamment en mouvement, en déplacement, en effort physique, une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, on est en perte de repères constamment, en recherche de stabilisation. Oui, en fait, le pèlerinage, ce n'est pas du tout un voyage comme les autres. Ce n'est pas une fin de semaine qu'on le prend comme ça pour aller faire une randonnée à vélo ou faire de la randonnée pédestre, ou une semaine dans un tout inclus. Ce n'est pas ça du tout. On est toujours appelé à se déplacer, à refaire nos bagages et à recommencer à tous les jours. Même quand on arrive dans un endroit qui nous plaît, on est obligé à un moment donné, c'est bien, il faut que je reparte, puis je continue mon chemin. Ce n'est pas le but du voyage, ce n'est pas l'objectif qu'on s'est fixé, c'est vraiment dans le déplacement, l'activité qu'on veut vivre. Puis à travers cette première phase-là, justement, ça joue beaucoup au niveau du corps, parce que c'est le corps qui se fatigue, qui s'épuise à un moment donné, puis on vient à bout de certaines résistances. Et là, c'est au niveau psychique que ça va jouer, au niveau émotif que ça va jouer. Donc, il y a un moment donné où il y a des choses qui vont se mettre à nous déranger, qui remontent à sûr, parce qu'on voit des traits de caractère ressortir, monter. Puis là, on peut commencer à se remettre en question, à poser certaines questions sur des comportements qu'on a. On voit apparaître, en fait, c'est toutes nos craintes, nos peurs, nos inquiétudes qui apparaissent et qui viennent jouer, et qui viennent nous tirailler. Et c'est là, comme souvent Éric, il va dire, c'est un jeu de franchise envers soi-même pour se dire, « Bien, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai besoin de ça? C'est quoi qui me fait réagir? » Donc, c'est toute cette zone d'apprentissage-là qu'il faut travailler et prendre le temps de regarder honnêtement. Alors, c'est ça, c'est un moment de vérité avec soi-même dans cette première partie-là. Puis, parfois, les gens, c'est le moment aussi où les gens vont souvent, laisser tomber, ils vont abandonner, parce que, justement, c'est trop difficile. Je ne suis pas capable de me regarder en face, je ne suis pas capable de faire cette démarche-là. Ça devient trop difficile, la remise en question, que ça amène. Ça fait que les gens vont soit abandonner ou vont tout simplement faire la nier, cette phase-là, de passer à côté, l'éviter, et continuer leur voyage, tout simplement. Faire un voyage qui ne sera peut-être pas forcément agréable, plaisant, vont peut-être même se blesser au niveau physique, parce qu'ils ne pourront pas être à l'écoute de ce qu'ils ont besoin ou admettre qu'ils ont des limites à respecter et qu'ils ne le font pas. Donc, le pèlerinage, je commence toujours de manière touristique. On est toujours touristes au début du pèlerinage, puis, tranquillement, on devient pèlerin. Donc, touristes au début, on apprécie, on s'émerveille de tout ce qui se passe et tout ça. Mais, à un moment donné, la force de répétition et tout ça, ça se transforme. On n'est plus touristes. Il y a autre chose qui se met en jeu. Et on entre tranquillement. Quand on accepte la remise en question, on va entrer tranquillement dans la deuxième phase, qui est celle de la transformation. Ça arrive toujours autour du dixième jour, nous, on dit, mais disons entre 8 et 12 jours. Un moment où on accepte de vivre avec les nouveaux paramètres, avec la nouvelle réalité, puis d'arrêter de forcer les choses. Puis, on se disait, hier, on a eu une journée de pluie qui nous a ralenti sur notre trajet. Mais, finalement, si on n'avait pas eu cette pluie-là, on n'aurait pas vécu la journée du lendemain avec le vent, les vagues et le calme de la plage déserte. C'est sûr que s'il y avait fait beau, la plage aurait été animée, dynamique. On aurait aimé ça aussi. Et c'est ça qui fait le charme du voyage. C'est de lâcher, d'arrêter, d'avoir des attentes constamment et de vouloir tout contrôler. C'est ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette petite auberge-là. C'est une auberge de jeunesse dont on ne connaissait pas l'existence. On pensait qu'il y avait seulement une auberge de jeunesse dans tout l'île du Prince-Édouard. Et on se retrouve ici à Brackley Beach, dans une belle auberge de neige. Une grange aménagée. C'est ça, une vieille ferme qui a été réaménagée. Et c'est très sympathique. Qui aurait été complète si on n'avait pas eu la pluie, parce qu'il y a un super festival à Cavendish. Et puis là, on est arrivé un jour plus tard. Donc, il n'y a plus personne. Le festival était terminé. On vous laisse avec les images de la journée d'hier. Une période pour pédaler sur une piste cyclable asphaltée. Très important à noter, ça c'est agréable. Et une bande de plage qu'on a longée avec les dunes de sable. C'était de toute beauté. Alors, on vous laisse regarder ça. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501